Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans Si Bien Chez Nous sur Télésambre. Comme chaque jour, on vous fait découvrir une commune de notre région. Et aujourd'hui, nous voici à Momigny. Et avec moi, pour parler de cette si belle commune, Christelle Delahaye. Vous êtes gestionnaire du château-ferme de Mâcon. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bienvenue dans notre belle commune de Momigny. Alors, vous allez m'accompagner durant toute cette soirée pour justement découvrir la commune. On est ici dans un endroit un peu particulier à Mâcon, dans un des villages de Momigny. Vous pouvez me dire ce qu'il y a juste derrière moi. Alors, ici, vous pouvez voir le tilleul de Mâcon qui a été planté en 1714. Donc, il est multiséculaire et il est reconnu au niveau du patrimoine de Wallonie. Donc, ce tilleul représente les trois niveaux. Donc, le divin, la justice et le peuple. Voilà, on va découvrir ça d'ici quelques instants sur Télésambre. Ne bougez pas. Mais juste avant, je vous propose de découvrir une petite carte d'identité de la commune de Momigny. L'imitrophe de huit communes françaises s'étendant sur trois départements, Momigny est célèbre pour avoir accueilli le tournage du film Rien n'a déclaré de Danny Boone, avec Benoît Poulvord dans le rôle principal. C'était au poste frontière de Macenoise. On peut d'ailleurs visiter l'ancienne douane de Courcoing, qui a servi de cadre à certaines scènes de films. Si Momigny est depuis des siècles un centre de premier plan de l'industrie verrière, l'entité reste incontestablement une commune verdoyante et paisible où il fait bon vivre. Momigny forme une commune rurale d'environ 5400 habitants. Parsemé de bocages, de rivières, de forêts et de vastes étendues vertes, son territoire, dont le quart est classé Zone Natura 2000, présente une incroyable biodiversité. Entouré des parcs naturels de la Vénoie et des Ardennes, l'entité compte pas moins de 110 km de sentiers, ce qui offre amplement de quoi se dégourdir les jambes et s'en prendre plein les yeux. On peut par exemple se balader le long de l'étang de la Fourchinée, un plan d'eau d'une douzaine d'hectares qui alimentait autrefois un fourneau de forges et a depuis été classé Zone Naturelle. Sa position frontalière stratégique a aussi fait de la commune un haut lieu de la contrebande belgo-française au XIXe siècle. Aujourd'hui, il existe même une promenade, le sentier des contrebandiers, qui suit les traces des trafiquants de l'époque. Longtemps réputée pour ses forges, surtout à Forges-Philippe comme son nom le laisse deviner, Momigny est aussi connue depuis des siècles pour son industrie verrière. Aujourd'hui encore, elle abrite les verries Guerreille-Schemmer, actives dans la confection de flacons pour les cosmétiques et la parfumerie de luxe. De retour à Momigny et plus précisément à Mâcon, ici au château-ferme de Mâcon, Christelle Delahaye. On est ici dans le château-ferme. Alors, il sert à quoi ce bâtiment avant en fait ? Donc le bâtiment a été construit en 1616 par Niquet-Spochet pour y abriter sa famille. Lui-même était maître de forges et donc il voyageait beaucoup. Et c'est au cours d'un voyage en 1631 qu'il doit être décédé. En 1749, le bâtiment a été vendu par un de ses descendants pour le subdiviser en une auberge, un atelier de tisserands et un atelier de sabotiers. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un peu plus touristique. Alors, en 1992, la commune de Momigny a racheté le bâtiment qui tombait en ruine et est parvenue à trouver des subventions pour le transformer en gîte. Et donc ici, maintenant, nous avons 14 gîtes de capacités différentes nous permettant d'accueillir jusqu'à 68 personnes et deux salles qui sont régulièrement utilisées pour des mariages ou des séminaires. Alors, en parlant de tourisme, la commune de Momigny, elle a une particularité, c'est qu'elle a plus de frontières avec la France qu'avec la Belgique. Oui, tout à fait. Nous sommes frontaliers avec une seule commune belge, à savoir Chimais. Par contre, nous sommes frontaliers avec trois départements français, le Nord, l'Aisne et les Ardennes. D'accord. Est-ce qu'on se sent plus français que belge quand même ? Je pense qu'on continue à se sentir belge. On est très cocorico avec la bière de Chimais. Donc, je pense qu'on continue à se sentir belge quand même. Alors, évidemment, du tourisme, ici, il y en a avec des balades, notamment, on pense au sentier des Contrebandiers, par exemple, et puis les Ravel. Alors, effectivement, le sentier des Contrebandiers est donc sur la France, côté français, du côté à Nord, et côté belge, au niveau de Momigny et Bowé. Et puis, au niveau du Ravel, le Ravel, on peut le prendre ici, dans le village. Donc, on peut louer un vélo, un kilomètre en vélo, pour atteindre le Ravel, et on peut monter jusqu'au lac de l'Odeur, à travers le Ravel, oui. Eh bien, justement, on va prendre les vélos, ils sont juste derrière nous, et on va faire un petit détour dans ce Ravel, ici, à Momigny. Bonjour, Patrice. Bonjour. Alors, nous sommes ici sur le Ravel, à Momigny. Expliquez-nous un petit peu, sur Ravel, quel est son parcours ? Eh bien, on démarre ici, à un peu plus d'un kilomètre à la frontière française, et puis, on va jusqu'Chimée, bien au-delà, puisque c'est un Ravel qui va jusqu'au Marienbourg. Et ici, sur la section, eh bien, on est sur une section qui est arborée, puisqu'on a aménagé un arborétum entre les communes de Momigny et Chimée. Et donc, il y a tout au long des plantations. Donc, il y a des belles choses à voir, je vous propose d'enfourcher la petite reine. Oui, bien sûr. Alors, là, ici, il y a pas loin de 70 fruitiers, principalement des pommiers. Il y a aussi un peu de poirier. On a mis un peu de tout. Ce sont des arbres qui sont des arbres de la région. Donc, on essaye aussi de sauvegarder des vieilles espèces qui sont reconnues, notamment par un label qui est le label de Jean Blou, qui a identifié toutes ces espèces intéressantes. Alors, ce Ravel, il est très beau, parce que sur certains endroits du Ravel, il y a certaines œuvres d'art, je pense. Oui, alors, on a un ami qui est artiste-peintre à la base, mais aussi sculpteur, qui s'appelle Jean-Claude Dresse. Et donc, Jean-Claude a réalisé, notamment ici, pour la zone du verger, deux belles pommes qui sont installées de part et d'autre du verger, qui en marquent les limites. Mais il y a aussi d'autres éléments qui l'aménagent petit à petit. Et on va s'implanter sur deux ponts, un pont à Villers-la-Tour et un pont au viaduc de Blémont, où là aussi, il y aura de belles choses. Donc, expliquez-moi un petit peu, ici, cette mare, c'est quoi concrètement ? Eh bien, c'est un petit îlot de biodiversité au milieu des bois, dans lequel on va préparer un terrain accueillant pour les grenouilles, les crapauds, les papillons, des libellules et certains tritons aussi. Donc, en fait, tout ça est assez ciblé sur certaines espèces. Et c'est une mare qui va servir aussi dans un réseau plus complexe de 24 autres mares, de nœuds, dans lequel on va retrouver toutes ces espèces. Vous parlez d'espèces d'animaux spécifiques, les tritons, les crapauds, les grenouilles. Elles sont spécifiques à la région aussi ? On n'en trouve pas partout, je pense. Non, non, non. Il y a l'alita-coucheur, qui est une espèce qui est en voie de disparition. Il y a aussi le triton-crété, qui est très menacé. Donc, c'est justement sur ces espèces qu'on va se concentrer et on va essayer d'améliorer les populations sur toute cette zone. Et je vois que ça n'attire pas que les crapauds, visiblement. Oui, oui. Il y a aussi les chiens qui viennent prendre un peu de frais. Et bien voilà, merci pour la balade. C'est un plaisir. Alors, je suppose qu'on peut venir ici quand on veut. Oui, bien sûr. Donc, c'est ouvert 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. Merci beaucoup, Patrice. Moi, je vous laisse ici, je vous abandonne et je vais continuer la balade jusqu'au bout. Voilà, bonne continuation. Merci. Et après cette petite balade à vélo, nous voici dans un lieu de mémoire de Monson-Ambrochis. Christelle, où sommes-nous ici ? Alors ici, nous sommes à l'endroit où le premier combat de la libération a eu lieu. Donc, il faut savoir que le 2 septembre 1944, les troupes de la 9e division d'infanterie ont passé la frontière au niveau de Sandron et elles ont cheminé. Ensuite, s'éloignent Monson-Ambrochis pour atteindre le village de Mâcon où les Allemands étaient toujours cachés et les attendaient pour freiner leur avancée. Oui, c'est ça. C'est la première commune, la première ville, le premier village libéré en 1944, c'était ici. Voilà, le 2 septembre 1944, à 8h30, c'était l'entité de Mominy qui était la première libérée en Belgique. Oui, tout à fait. Alors, ce monument, il est assez récent et vous me disiez au Rantaine, on voit sept drapeaux derrière nous qui correspondent. Alors, ça représente les Alliés d'une part, mais également les sept communes de l'entité de Mominy. Qui sont ? Qui sont Mominy, Mâcon, Monson-Ambrochis, Selloigne, Macnoise, Boué et Forche-Philippe. Voilà, on n'en a pas oublié. Alors, cette histoire de la guerre, elle est très importante ici. Il y a aussi un musée qui n'est pas très loin de ce monument. Alors, juste derrière le monument, effectivement, il y a un musée sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un musée très local. C'est le plus petit musée sur la guerre en Wallonie. Et donc, en fait, ce musée était une étable à l'origine et le premier officier américain tué pendant la libération de la Belgique a été tué dans ce bâtiment. Il s'agissait du lieutenant Claude Cook. Et donc, là-bas, on retrouve plein de traces de la guerre. Alors, on retrouve plein de traces de la guerre qui sont souvent locales. On retrouve, par exemple, le matériel du lieutenant Cook qui était en train de cuire ses oeufs dans les tables quand le combat a éclaté. On retrouve également du matériel de la B-17 Susan Ruth qui est tombée à Macnoise le 8 février 1944. On retrouve du matériel des résistants locaux, des photos, des coupures de presse à ce sujet. Alors, évidemment, depuis la guerre, la commune de Momigny s'est bien développée. On parle d'économie, notamment. Les verries, ça, c'était même avant ? Ah oui, les verries, donc là, on est vraiment beaucoup plus tôt. Donc, la région Momigny, en général, il y avait des verries, mais il y avait également des tisserands, des saboteries. Et donc, là, on est au XVIIe, XVIIIe siècle. Et par rapport à cette industrie, je vais dire, qui était florissante à l'époque, il reste les verries de Momigny qui ont été reprises par le groupe Gerechheimer. Et tant qu'on parle d'économie, maintenant, aujourd'hui, c'est surtout le tourisme qui fait vivre la commune ? Alors, aujourd'hui, donc, au niveau de l'entité de Momigny, oui, il y a une part tourisme, effectivement. Il y a également l'agriculture, puisque c'est quand même une région où nous avons beaucoup d'agriculteurs. Exploitation forestière, bien sûr, puisqu'il y a également beaucoup de bois. Et puis, donc, nous avons l'heureux abris, également, qui engrange pas mal d'emplois. Donc, il y a... C'est assez varié, on va dire. Et surtout aussi, la gastronomie. La gastronomie, oui. Alors, on peut évidemment déguster l'escavège du Clonormand, mais on peut également déguster les escargots de Sloignes qui sont fabriqués par M. Sobry à Selloigne. On va aller les déguster, ça vous dit ? Pas de problème. Eh bien, on va du coup se rendre à Sloignes et pas Selloigne. Voilà, il ne faut pas se tromper. Mais ce sont les escargots de Sloignes. De Sloignes, avec M. Sobry. Donc, je propose de découvrir ce petit portrait. Je m'appelle Joël Sobry, je suis héliciculteur, c'est-à-dire éleveur d'escargots. Alors, j'élève des escargots petits gris depuis 1986, ici à Selloigne. Et j'ai choisi le petit gris parce que c'est une variété qui vit naturellement en Belgique et que, point de vue gastronomie, c'est un escargot, c'est le plus fin, le plus tente des escargots. Justement, le petit gris, la particularité, c'est qu'on mange sans entièreté. C'est comme une huître, une moule. Et donc, l'escargot, ça facilite la digestion. Même les Romains mangeaient déjà ça pour faciliter la digestion. C'est très peu calorique. C'est moins calorique que le poisson, par exemple. Et c'est riche en magnésium, en calcium, en zinc. Donc, tout est bon dans le petit gris. Contrairement aux escargots plus gros, le Bourgogne ou la Catine, là, c'est plus caoutchouteux en bouche et c'est moins à faire. L'idée m'est venue, j'ai fait un rêve, donc en 1986, ce n'est pas une blague, mais j'étais à la tête d'une industrie bien prospère. J'employais tous les chômeurs du village. J'avais les camions qui livraient dans les restaurants. Et donc, j'ai raconté mon histoire le lendemain. Petit à petit, on m'a donné une revue où il y avait un article sur l'élevage d'escargots. Je suis parti à La Réunion à Sydney sur le petit élevage et je me suis lancé en 1986, comme ça. Tous les ans, je me rends en Charente-Maritime, qui est le pays du petit gris. On appelle ça la cagouille, là-bas. Alors, je me fournis en essai d'escargots, donc en bébé escargot, et je rentre ici à la fin avril où on transforme ça dans des boîtes à camemberts et dans une boîte à camemberts, il y a 4000 escargots. Donc, c'est très petit pour un gramme, il y a 40 escargots. Alors, comme l'animal est nocturne, lorsqu'on rentre le soir, on ouvre simplement les boîtes à camemberts et le lendemain matin, tous les petits escargots sont sortis. Donc, au début, on a semé, on l'a extraffé avril, mais on a semé du navet, du radis ou du trèfle. Ils mangent la végétation au début. Et petit à petit, on va leur donner un complément de farine que vous voyez sur les tréteaux. Donc, c'est une farine uniquement de céréales, donc des légumes plus du calcaire pour la coquille. Donc, tous les bordés, on les récolte, on les met dans des mannes à jourrer pendant plus ou moins huit jours pour s'ils sont à jeun. Ensuite, c'est plongé dans l'eau bouillante pour les décortiquer. On les lave, on les met dans un bain avec du sel, de l'eau, du vinaigre, les réassir de nouveau. Et puis après, c'est le travail de cuisson, la mise en bocaux et puis une stérilisation pour conserver le produit pendant une année. Stérilisation à 120 degrés. Et bien voilà, si bien chez nous, touche tout doucement à sa fin, nous sommes ici à la frontière entre Courquin et Corkane, c'est ça, Courquin ? Tout à fait. En vrai, ce n'est pas vraiment le vrai nom de la commune, c'est Macenoise et Hirson. Voilà, tout à fait. Alors, on est en fait dans le décor du film Rien à déclarer ? Oui, donc le film s'est tourné principalement ici et vous avez le poste frontière de Courquin où s'est tournée la majorité des scènes. Voilà, et pour votre information, il y a aussi une escape game qui est organisée ici. C'est organisé par la France en fait. Oui, c'est tout à fait. C'est le territoire français qui organise ça via, je pense, la SEM intégrale. D'accord, donc ici, on est un peu à cheval entre les deux territoires. Vous êtes en Belgique et moi, je suis presque en France. En tout cas, nous, on va rester en Belgique puisque c'est un peu le thème de notre émission de toute façon. Merci en tout cas, Christelle, d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on vous a fait découvrir la commune de Momini avec beaucoup de plaisir. Nous, on se retrouve prochainement pour une autre émission. À très bientôt sur Télésendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada